Je m'appelle Marion Ralincourt et j'ai la chance et le grand honneur d'être flûte solo de l'orchestre des siècles. Quand on joue du Berlioz, je joue sur une flûte romantique française qui date de 1850 à peu près, qui est un instrument de Gautreaux-Ainé. La flûte c'est un des instruments les plus anciens qui existent, parce qu'au départ, c'était juste soit un bout de bois, soit un os dans lequel on soufflait. Au fur et à mesure du temps, elle s'est perfectionnée. Et puis par la suite, on va encore faire évoluer l'instrument pour parvenir à l'instrument moderne d'aujourd'hui, qui est très étalonné et qui joue très fort. C'est un peu comme un prototype en fait. Et comme notamment avec Berlioz, on s'avance dans la complexité des parties, notamment la partie de flûte qui exploite aussi bien les très graves que les très aigus, ça demande une dextérité qu'on n'avait pas du tout dans les parties avant, Bach ou même Mozart, etc. Il utilise la flûte presque à contre-emploi. Il sort des codes de l'époque. Il fait des modulations complètement folles. La flûte, il l'utilise beaucoup dans l'extrême grave. Et justement, Berlioz, lui, ça l'intéresse parce que ça se mélange extrêmement bien avec d'autres timbres. La flûte ne prend pas toute la place. Et ça, en tant que flûte solo, je trouve ça vachement intéressant de changer un peu de casquette. Je dirais espiègle, velouté et multicolore. La passion. Non, je n'ai pas trop l'habitude de parler avec ma flûte. Je n'en suis pas là. Mais si je devais avoir un concert, je dirais, allez ma cocotte, on y va. Alors, il faut être très doux parce que sinon, elle se rebiffe. Il faut bien l'essuyer quand on a un peu crachoté dedans parce qu'elle est vivante en fait. C'est du bois, donc il faut la manier avec précaution. Il ne faut pas lui faire croire qu'elle est un instrument moderne. Elle a horreur de ça. Elle date de 1850 et voilà. Non, on a une relation assez apaisée quand même avec ma flûte. Elle est plutôt sympa. Quand je vois des collègues qui ont des instruments très rétifs. Non, parfois, mais en fait, souvent, c'est de ma faute. Souvent, j'incrimine et en fait, c'est ma prof d'humilité. Non, elle se porte très bien. Non, je fais attention parce que parfois, on joue dans des endroits où il fait très froid ou alors après, il fait très sec. Donc, je la bichonne justement. Je ne lui mets pas une écharpe, mais pas loin. Je pense que ce serait une panthère avec un pelage hyper doux et quand même qui peut avoir des fulgurances un petit peu fantasques comme ça et imprévisibles. Je pense que c'est une panthère avec un pelage hyper doux. Je pense que ce soit un pelage hyper doux et un petit peu trop d'humilité. On ne l'est pas cette panthère avec un pelage hyper doux.